militantisme, citeration militantisme, et après un gros mot que je voulais choisir. Vraiment, un énorme gros mot. Je vais donner l'impression de prêcher pour ma propre chabelle, mais j'ai regretté vraiment l'été sans musique, sans festival, sans musique à tous les coins de rue, comme on peut l'entendre. Et puis, à titre personnel, j'ai regretté de ne pas pouvoir voyager, même pas très loin. J'ai regretté des choses qui me paraissaient des droits fondamentaux, mais qui ne l'étaient pas visiblement. La seule chose que j'ai découverte que je ne connaissais pas, c'est les certains outils technologiques cybernétiques, genre Zoom, tout ça, mais c'est une découverte dont je me serais hyper bien passé. J'ai écouté tout l'album des Strokes en boucle. C'est l'album qui est sorti pendant le confinement, c'était la première nouveauté depuis longtemps, parce que tout s'était un peu arrêté. Et c'est un album qui, pour moi, a été salutaire et m'a fait un bien fou. C'est un disque, en plus, je suis content de l'avoir découvert une fois que j'avais fini mon disque, parce que c'est un disque tellement fort que ça m'aurait complètement déprimé par rapport aux miens. Et la chanson « Hâte de d'or », je pense que c'est un peu la chanson de l'année, quand on est à la porte. On attend de pouvoir rentrer à nouveau dans la pièce, mais ça ne se passe pas immédiatement. Déjà, moi, je considère que Julian Casabankas, c'est peut-être le meilleur auto-compositeur interprète de moins de 50 ans sur la planète. Et je ne sais pas, c'était Libérator qui se reforme, qu'ils essaient de mettre les meilleures chansons possibles. Et je trouve que lui, il était à fleur de peau sur ses textes. Et sa voix était moins… Ça s'est senti grâce à Rick Rubin, le producteur, mais on entendait mieux sa merveilleuse voix, parce que c'est un type qui chante merveilleusement bien. Il n'est pas loin de Jim Morrison, en vérité. Et je ne sais pas, je l'ai senti… C'est un petit miracle, ce disque. C'est un groupe qui n'était plus supposé forcément produire ensemble. Et c'est tout l'album qui, pour moi, qui est une lumière dans la nuit. Non, il y a des gens qui auraient dû beaucoup plus parler. Je parle plutôt des gens qui nous gouvernent. Il y a peut-être un dialogue un peu plus nourri, peut-être un peu plus, comment dire, transversal. Avoir des… ne serait-ce que des débats, quoi. Donc j'ai l'impression qu'on ne nous a pas assez parlé. Après, il y a des gens qui l'ont ouvert à tort et à travers. C'est souvent des artistes, et ce n'est pas parce qu'on est en 2020 qu'on n'a plus le droit à la connerie, quoi. C'est quand même… On n'est pas des sous-préfets, quoi. On a des certains bancs qui disent des conneries. C'est le principe. Tu n'auras pas moyen d'oublier cette année. Tu n'auras pas moyen… On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est quelque chose qui va nous marquer profondément. Mon remède à la mélancolie, moi, c'est de faire des chansons mélancoliques. En vérité, quand j'ai fait ma chanson, que je la produis, que je suis en studio, je suis d'humeur joyeuse. Ça pourrait paraître étonnant, mais c'est un moment que j'ai fait dans un moment peut-être où j'étais un peu plus enclin à la mélancolie. Mais quand j'ai la satisfaction d'avoir fait une chanson, ça m'apaise un peu, je trouve. Je rêve qu'on s'intéresse un peu plus aux jeunes, qu'on leur parle un peu plus, qu'ils soient un peu moins les boucs émissaires, qu'ils aient un peu plus la parole, à part sur trois micro-trottoirs de merde, masqués. Et je pense que la jeunesse est en train de vivre une situation terrible. Parce qu'au moment où c'est comme une fleur qui est en train de déclore, et puis d'un coup, on la coupe, ou on la met sous le cloche. Et ils n'ont pas la parole, les jeunes, non. Ils sont hyper bouc-émissérisés, c'est hyper culpabilisant, tous les discours qu'on tient sur eux. Les états dépressifs chez les jeunes, ça peut aller très très loin, à des états suicidaires et tout. Et le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas avoir de vrais portes-paroles, et de ne pas avoir de représentativité, ne serait-ce que dans les médias, dans des choses comme ça, fait que là, je pense qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre les classes dirigeantes, aisées, âgées, et la jeunesse, qui est vraiment pointée du doigt à chaque fois, comme le bouc émissaire de toute cette situation. Tout va bene Tout va bene Si Alex Quand nous facciamo La mort